Je vais vous présenter 10 habitudes que j'ai adoptées pour améliorer ma qualité de vie, mieux vivre, que ce soit pour mon organisation ou pour ma santé. Ça m'a énormément aidée et je pense que ça peut vous aider aussi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme tous les dimanches, fidèle à moi-même. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de 10 habitudes que j'ai adoptées pour améliorer ma qualité de vie. C'est des choses qui sont très importantes à faire au quotidien, qui moi m'ont aidée et m'aident à me sentir mieux et à me sentir bien au quotidien. Vous allez voir, c'est pas des choses rocambolesques, c'est pas des choses folles ou dures à faire, bien au contraire. Mais franchement, vous allez voir que si vous le faites aussi, ça va clairement changer la qualité de votre vie. Et donc la première habitude que j'ai mis en place pour améliorer ma qualité de vie, c'est de mettre mon réveil à 7h du matin. Pour les personnes qui sont au courant, je travaille donc de chez moi. Je me dis que c'est vraiment très important, c'est pas parce que je ne me lève pas pour aller dans un travail où je suis salariée, dans un bureau, etc. que je dois me lever à 9h, 10h. Pour moi, c'est juste pas possible. Le fait de me lever à 7h, ça va vraiment me permettre de faire beaucoup de choses dans ma journée et notamment dans ma matinée. Il m'est déjà arrivé de me lever à 9h, 10h parce que forcément, il faut prendre un rythme. J'ai remarqué que quand je me levais à 9h, 10h, ma matinée, elle était foutue. Le temps de me lever, de prendre un déjeuner, de me préparer, le temps passe très très vite. Et du coup, je me retrouvais déjà à ce que ce soit 11h, 11h30. Et du coup, c'est déjà l'heure de manger. Donc franchement, très très nul. Donc mon objectif, ça a toujours été de mettre mon réveil à 7h. Et franchement, on voit vraiment la différence. Je prends le temps de me réveiller parce que c'est vrai que moi, je suis pas du tout le style de personne où mon réveil sonne, une minute après, je suis en dehors du lit. Franchement, j'y arrive pas. Je fais exprès de mettre mon réveil assez tôt. Comme ça, vers 7h30, je me lève de mon lit. Et là, en fait, je vais vraiment avoir le temps de faire les choses calmement, pas dans le stress, pas en speed. Donc j'ai le temps de me préparer, j'ai le temps de prendre mon petit déjeuner et tout ça, tranquillement. Moi, le matin, il faut bien se réveiller parce que si vous vous levez en speed que vous êtes déjà hors-terre sur votre journée, votre journée, elle va pas se passer aussi bien que vous le souhaitez. Et en plus, comme je vous le disais, quand je me lève donc à 7h30, et ben en fait, je commence le travail vers environ 8h30. Et donc là, du coup, j'ai énormément de temps dans ma matinée pour faire plein de choses jusqu'à temps que j'aille au sport. Ensuite, la deuxième chose que je fais, une habitude qui est vraiment bien aussi pour mon organisation, c'est de préparer ma semaine le dimanche. Ça veut dire qu'en fait, le dimanche, je vais me mettre sur mon ordinateur et je vais prendre mon calendrier Apple. Dedans, je vais répertorier toute ma semaine, tout ce que j'ai à faire, que ce soit mes rendez-vous, mes tâches pour le travail. Bien évidemment, des fois, ça va peut-être pas se passer exactement comme je l'ai mentionné dans mon emploi du temps, mais au moins, je sais exactement ce que j'ai à faire dans la semaine et je vais pas être perdue et arriver le lundi matin à me dire « Bon, ben je fais quoi aujourd'hui ? » En fait, c'est vraiment un gain de temps. Parce que si tous les matins, vous vous levez et vous vous dites « Bon, ben aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais, je vais peut-être faire ça ou autre chose. » Vous allez perdre du temps, vous n'allez pas être organisé comme il faut, vous allez peut-être aussi oublier des choses. C'est pareil pour les rendez-vous, il faut bien les noter parce que sinon, vous pouvez aussi les oublier. Après, moi, j'ai aussi de la création de contenu, notamment pour des marques. Et donc, il faut bien que je note dans mon agenda pour savoir à quelle date je dois créer pour publier. Et vous verrez aussi que le fait de préparer votre semaine, vous serez beaucoup plus tranquille dans votre tête. Vous aurez une charge mentale beaucoup moins importante parce que du coup, vous savez que tout est noté et vous savez que vous pouvez compter sur votre agenda pour vous rappeler les choses et pour savoir quoi faire exactement. Et du coup, on va poursuivre avec le troisième point qui est un peu similaire au deuxième. Mais ce que je fais, c'est que je fais une to-do list la veille pour le lendemain pour savoir exactement les tâches que j'aurais à faire. Donc, ça rejoint un peu l'emploi du temps parce que forcément, vous avez votre emploi du temps donc vous savez ce que vous avez à faire. Mais là, c'est beaucoup plus précis. En fait, une to-do list, ça va être carrément les tâches précises que vous devez faire. Si c'est par exemple quelque chose pour votre travail, donc après, moi, je vais vous donner mon exemple. Si c'est par exemple, je dois faire telle chose dans mon projet, je note cette tâche-là dans ma to-do list. Par contre, dans mon emploi du temps, je vais mettre un créneau horaire de deux heures, admettons, où je vais juste écrire projet mais je ne vais pas écrire tout ce que je dois faire dedans. En fait, l'emploi du temps sert pour l'organisation du temps et la to-do list, elle sert pour l'organisation des tâches. Voilà, c'est deux choses différentes mais c'est pareil en fait, les tâches aussi, c'est très important de les répertorier. Comme ça, vous êtes organisé et vous savez aussi ce que vous avez à faire dans votre journée. En plus, ça vous permet aussi de voir comment vous avez été productif dans votre journée. Bien sûr, ça s'attèle au travail. D'ailleurs, même si vous êtes salarié, vous pouvez le faire. Moi, quand j'étais salariée, je le faisais. J'avais un petit carnet puisque voilà, je travaillais en banque et il y avait beaucoup de choses à faire dans une journée. Et donc en fait, j'avais mon carnet avec tous mes dossiers à faire, à réaliser. J'ai mon ventre qui gargouille parce qu'il est quelle heure ? 13h16, j'ai faim, je ne peux pas encore manger. Bref, j'espère que vous ne l'entendez pas. Donc je vous disais, j'avais donc un petit carnet avec donc mes tâches. En fait, je surlignais dès que tout était fait. Comme ça, je savais où est-ce que j'en étais dans mes tâches et ça me permettait d'être claire dans ma tête et de savoir où j'en suis. Vous pouvez le faire donc vous-même au travail et vous pouvez le faire aussi pour vos tâches personnelles. Bien sûr, c'est très important aussi et je le fais d'ailleurs aussi pour mes tâches personnelles. Et ça vous permet aussi d'organiser votre temps dans la journée. Aussi, bien évidemment, et ça rejoint le deuxième point, vous avez une charge mentale en moins parce que forcément, quand vous n'avez pas à penser et que vous savez que tout est écrit dans une liste, comme je vous disais, vous avez juste à vous reporter sur votre liste et la deuxième habitude que j'ai adoptée, c'est d'activer les modes sur mon téléphone. Donc je ne sais pas si comme moi, vous avez un iPhone, mais quand vous avez un iPhone, vous avez justement les modes. Donc vous avez toutes sortes de modes que vous pouvez mettre, concentration, travail, ne pas déranger, lecture. Et donc moi, je le mets en place, notamment quand je suis au sport ou quand je suis en train de travailler. Comme ça, en fait, je ne reçois aucune notification et je suis vraiment tranquille. Je ne reçois absolument rien et je ne suis pas déconcentrée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous avez votre téléphone à côté de vous et que vous êtes dans une tâche, donc par exemple, vous êtes en train de travailler et votre téléphone s'allume, vous allez automatiquement regarder. Peut-être que vous n'êtes pas toutes comme ça. Moi, j'avoue que je le suis. Voilà, et ce n'est pas bien du tout. Mais en fait, moi, j'avais tendance justement à quand on m'envoie un message ou une notification que je voyais, j'allais regarder et ça me faisait penser à autre chose. Et du coup, en fait, je perds du temps sur mon travail parce que je regarde, je réponds ou des fois, je vais sur les sites. Après, bien évidemment, je me perds sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je regarde mes notifications. Enfin bref, on n'en finit plus et au final, il y a déjà 10 minutes de passé qu'on a perdu sur notre travail alors que ce n'était pas ça qu'on était censé faire. Ça, c'est très important. Même au travail, quand vous êtes salarié, c'est mieux déjà de ne pas avoir votre téléphone parce que forcément, vous pouvez vous faire disputer. Mais ça vous retarde aussi dans votre travail et c'est vraiment dommage. Il faut vraiment rester focus. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez vous mettre une période de temps de travail. Ça veut dire que vous vous dites là, pendant une heure, je travaille à fond, je ne touche à rien, je ne regarde pas mon téléphone et ensuite, au bout d'une heure, vous faites une petite pause d'environ 10 minutes. Là, vous sortez de l'écran ou de votre travail en général et vous allez checker vos notifications, vos messages, répondre, etc., voir un coup. Mais au moins, en fait, vous savez que ce temps est alloué à ça et que le reste du temps, vous n'êtes pas perturbé par votre téléphone. Et en fait, grâce à ça, vous allez voir que toutes les tâches qui sont dans votre to-do list, vous allez les réaliser beaucoup plus rapidement que si vous êtes toutes les deux minutes sur votre téléphone. Et donc, on poursuit avec le cinquième point qui rejoint aussi le quatrième point, c'est de désactiver les notifications. Je vous explique. En fait, ce que vous allez vous dire, mais si tu te mets en mode ne pas déranger, travail, etc., tu ne reçois pas de notification. Mais je vous explique, je ne suis pas toujours en mode travail ou en mode ne pas déranger ou quoi que ce soit. Même quand je ne suis pas dans ces modes, j'ai fait en sorte de n'avoir aucune notification sur mon téléphone ou presque. À part les trucs un petit peu urgents comme les appels ou les SMS, donc ça, c'est important. Donc forcément, je les laisse. Pareil pour WhatsApp, il me semble que je les ai laissées aussi, mais il y a des notifications que j'ai complètement enlevées. Donc déjà, tous les sites que j'ai, par exemple, les applications de sites de vêtements, etc. Alors eux, ils adorent envoyer des notifications, donc ça, je les ai enlevées. Ensuite, bien évidemment, les réseaux sociaux. Alors ça, je n'ai aucune notification parce qu'alors, si j'avais des notifications, je pense que toute la journée, le téléphone s'allumerait. Et très sincèrement, le fait de ne pas avoir ces notifications, ça vous permet de ne pas être pollué. Franchement, les notifications, ça pollue. Comme je vous disais, quand vous êtes sur un travail, ou vous êtes au sport, ou vous êtes occupé à autre chose, quand votre téléphone s'allume sans arrêt avec des notifications, en fait, vous êtes pollué et vous allez automatiquement regarder ou penser à ce que vous venez de recevoir. Et franchement, je vous dis, moi, depuis que je n'ai plus mes notifications, ça va mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Ou bien sûr, n'enlevez pas les notifications, comme je vous disais, des choses importantes. Et ensuite, on va passer au sixième point, un point dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo en termes d'organisation et tout ça. Et donc, c'est de faire du batch cooking. Voilà, le batch cooking, pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, simplement, c'est de prévoir tous vos repas pour la semaine et de les cuisiner un seul et même jour. Comme ça, après, les autres jours de la semaine, vous avez juste à réchauffer votre plat et vous mangez, vous n'avez plus à cuisiner. En fait, vous cuisinez une ou deux fois dans la semaine et c'est tout. C'est génial. Déjà, donc, c'est un gain de temps et un gain d'argent parce que du coup, vous allez faire vos courses uniquement pour la semaine. C'est-à-dire que vous allez prévoir en amont vos repas. Donc, prenez un jour dans la semaine, vous allez prévoir vos repas. Tel jour, donc, qu'est-ce que je vais manger ? Vous allez acheter en fonction les ingrédients dont vous avez besoin pour vos recettes. Et après aussi, ce qui est bien, c'est que vous allez cuisiner donc une fois. Moi, personnellement, je le fais le dimanche. Donc, le dimanche, je prépare donc tous mes plats pour la semaine. Je les mets dans des tupperwares en verre et ça va au frigo comme ça. Le soir, le midi, quand je dois manger, eh bien, tout est prêt et je n'ai plus qu'à faire réchauffer. Franchement, la nourriture est aussi bonne que quand elle est prête directement. Franchement, je ne vois vraiment pas de différence. Ensuite, la septième habitude que j'ai adoptée, c'est d'arrêter de regarder ou de lire l'actualité. Donc, je pense qu'il y a un peu de team, ceux qui sont d'accord avec moi et qui, du coup, vont se dire « Bah oui, t'as raison, c'est mieux » et ceux qui vont se dire « Bah ouais, mais t'es au courant de rien. Tout ce qui va se passer, tu ne sais pas. » Eh bien, franchement, c'est mieux comme ça. Très sincèrement et ne vous inquiétez pas que s'il y a un truc très urgent à savoir, quoi qu'il arrive, on le saura. Avec les réseaux sociaux et tout, tout va très très vite. Mais vraiment, j'ai remarqué parce que passé un temps, je regardais justement beaucoup l'actualité. Je lisais beaucoup l'actualité. Je me disais « Bah voilà, ça va m'apporter de la culture. Je serais au courant de ce qui se passe. » Le problème, c'est que vous l'avez remarqué, je pense, mais que ce soit vos informations ou l'actualité qu'on lit sur nos téléphones, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Et c'est justement le constat que je m'étais fait quand je regardais l'actualité tous les jours. Et je me suis dit « Mais en fait, il y a soit des maladies, soit des guerres, soit de la pauvreté, soit des meurtres, soit des trucs d'argent. » Et je me suis dit « Mais en fait, il y a quoi de positif là-dedans ? Pourquoi on ne nous annonce vous pouvez lire peut-être une fois dans la semaine un petit récap de ce qui s'est passé dans la semaine. Mon ventre gargouille encore. Vous pouvez vous tenir au courant une fois dans la semaine, mais après, tous les jours, je pense que c'est vraiment redondant. C'est apporter du négatif solo. C'est dommage. Ensuite, la huitième habitude que j'ai adoptée, c'est de ne plus avoir mon portable constamment avec moi. Du moins, j'essaye. Ce n'est pas très facile parce que forcément, on a toujours notre téléphone et des fois, on a envie de chercher quelque chose. On pense à quelque chose et on se dit « Je vais chercher sur mon téléphone. » Bon, voilà, il faut aller le chercher et tout. Quand on est assis dans son canapé, des fois, on a un petit peu la flemme. Moi, c'est un petit peu mon cas. Mais justement, c'est bien parce qu'en fait, on a trop tendance justement à être tout le temps sur notre téléphone. Dès qu'on veut chercher quelque chose, on va sur notre téléphone. Comme je vous disais, on a une notification, on va la regarder alors que ça se trouve, on est en train de faire quelque chose et on n'a rien à faire sur notre téléphone. Par exemple, quand je vais manger, je vais essayer de laisser mon téléphone dans ma chambre pour justement profiter de mon repas, faire autre chose, ne pas être constamment, constamment, constamment sur le téléphone. Surtout que moi, je suis déjà beaucoup sur le téléphone justement avec mes réseaux sociaux, etc. Et donc, si même quand je ne travaille pas, que je ne mets pas de vidéos ou quoi, je suis sur mon téléphone, ça fait vraiment énormément d'heures et je parle en connaissance de cause. Et ensuite, on va passer à la neuvième habitude et donc, c'est que je ne mange pas de sucrerie ou de cochonnerie, on va dire, la semaine. Alors, tout simplement parce qu'en fait, je me dis la semaine, il faut que je sois carrée, nickel, je vais au sport et tout. Donc là, j'ai justement repris là depuis cette semaine, je suis en plein dedans et en fait, ce que je fais, c'est que vraiment, je ne mange pas de sucrerie donc c'est dur parce que franchement, j'adore ça. Même manger des fois des trucs un peu gras et tout, franchement, j'adore. On ne va pas se mentir, moi j'adore manger mais en fait, si on ne se contrôle pas et si on ne se restreint pas un minimum, on peut vite monter en poids et ne pas se sentir bien dans son corps. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé et donc ces temps-ci, j'ai commencé à prendre du ventre, à me sentir un peu moins bien dans mon corps, avoir un peu du relâchement et ça pour moi, ce n'est pas possible. Je me dis franchement, j'ai les moyens d'être en bonne santé, de me sentir bien dans mon corps donc pourquoi ne pas le faire ? Et donc, en fait, j'ai cette petite règle qui est donc de ne pas craquer la semaine et que le week-end, je me fasse plaisir avec un bon plat, un petit dessert, quelque chose de bon et comme ça, au moins, je le savoure et je suis contente. C'est un peu ma récompense, on va dire, de la semaine en mode, voilà, toute la semaine, j'ai bien mangé, fais attention. Il est encore meilleur parce que du coup, je ne l'ai pas tous les jours et ça, c'est vraiment bien et c'est très important. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que la semaine, je vais me sentir beaucoup plus légère, je n'ai pas le ventre tout le temps gonflé et donc ça, c'est beaucoup mieux surtout pour faire du sport en sachant que pareil, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je fais du sport donc allez, je vais m'accorder une petite cochonnerie, ce n'est pas grave, de toute façon, je fais du sport. Le problème, c'est que le sport avec de la malbouffe, ça ne va pas ensemble, les deux, c'est opposé, ils ne s'entendent pas. Le sport, ça va avec l'alimentation saine. Si vous combinez les deux, vous allez voir, vous allez avoir des résultats. Déjà là, ça fait quelques jours, ça fait quoi ? Trois jours que je fais ça, je me sens mieux. Je sais que sur mon corps, rien n'a changé visuellement ou quoi mais moi, à l'intérieur, je me sens mieux. Là, je suis contente, je suis fière de moi, je me dis tu ne manges pas de cochonnerie, tu respectes. En plus de ça, je ne meurs pas de faim, je mange très bien sauf que je mange des trucs sains et ça vraiment, c'est ultra important. Et enfin, on va terminer avec le dixième point et la dixième habitude, c'est que je regarde les émissions télé en replay. Donc oui, voilà, je regarde des émissions, voilà, j'aime bien. J'aime bien regarder des émissions. Après, je vous avoue, je ne regarde pas toutes les émissions non plus mais moi, j'aime bien les émissions de la 6, genre l'amour est dans le pré, le meilleur pâtissier. Voilà, ces petites émissions-là, j'adore. Le problème de ces émissions, c'est qu'elles durent toute la vie, elles durent 100 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de pubs. Le programme commence déjà à 21h10 maintenant, ensuite, il se termine à plus de 23h et en fait, c'est juste pas possible. Moi, dans mon organisation de ma vie, si je veux me lever à 7h le lendemain, si je me couche à 23h30 minuit, je vais être KO au bout du deuxième jour. Donc en fait, ce que je fais donc, c'est que je regarde mes émissions en replay, je commence à regarder quand je mange. Donc du coup, vers 20h, je commence à mettre mon émission, je regarde tout en mangeant, etc. Et en fait, ce qui fait qu'après, vers 21h30, l'émission est finie. Et du coup, je me couche quand même à mon heure que je veux. Ça veut dire que vers 22h, 22h30, je suis dans mon lit. Donc voilà, si vous aussi, vous avez l'opportunité de regarder en replay, c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le point sur mes 10 habitudes qui ont amélioré ma vie, mon organisation, ma santé. Fais-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous aussi, vous faites ça ou si au contraire, vous avez une toute autre organisation. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, vous savez que ça fait énormément plaisir. Aussi, bien évidemment, si vous êtes au rendez-vous tous les dimanches et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ! Et sinon, comme vous le savez et comme je vous le dis, chaque semaine, on se retrouve donc tous les jours du lundi au vendredi sur Instagram et TikTok pour des conseils glow-up, mode, beauté, mindset. Et bien évidemment, on se retrouve donc dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo ! et bien évidemment, on se retrouve dans la vidéo !